Donc, pour respecter le programme, nous allons y aller tout de suite. On va commencer par Xavier Molines. Mathieu, Mathieu, ça commence mal. Mince, j'ai été perturbé par ce changement de place. Je pense qu'on va rester sur cette question de bien-être au travail, justement. Puisque, pardon, Mathieu Molines va nous parler du mindfulness. C'est bien ça. Exactement. Et c'est marqué. Alors, je vais vous parler des programmes de pleine conscience et de la méditation dans l'entreprise. Alors, la pleine conscience et les bienfaits de la méditation, c'est tendance. Des auteurs comme Mathieu Ricard ou encore Christophe André enchaînent les succès en librairie. Méditer, en fait, c'est efficace pour, comme vous pouvez le voir, apprendre à se concentrer, ne plus déprimer, pour ses enfants, pour être bien dans sa vie de tous les jours. Bref, c'est une solution miracle, enfin millénaire, souvent présentée comme miracle. Pour répondre aux impératifs de notre quotidien. Pilier essentiel du bouddhisme, la méditation en pleine conscience, telle que l'on la conçoit, a été occidentalisée, puis validée scientifiquement dans les années 70 par le docteur John Kabat-Zinn, que vous voyez à l'image, de l'Université du Michigan. A la base, en fait, le docteur John Kabat-Zinn travaille sur les patients souffrant de douleurs chroniques et le stress qui en découle. Il va développer, en fait, une méthode spécifique qu'on va appeler la Mindful Based Stress Reduction, qui est une posture mentale permettant d'appréhender différemment le réel, en tenant à distance ses émotions négatives et son stress, afin d'améliorer la qualité de vie de ses patients. C'est une pratique simple, dénuée de toute connotation politique et religieuse, malgré ses origines bouddhistes. En fait, la pleine conscience consiste à se focaliser, focaliser son attention sur le moment présent, sans jugement et de manière authentique. En fait, la méditation de pleine conscience va générer un changement perceptif chez l'individu. Alors, pour schématiser, en fait, nous avons deux états de conscience distincts. Le mode faire, c'est un état de conscience tendu vers un but qui va permettre de résoudre un objectif ou un problème. En fait, on va modéliser l'ensemble des actions qui vont nous permettre de résoudre notre objectif. C'est un état de conscience, en fait, s'il est nécessaire dans le cadre de la résolution d'un problème, peut s'avérer inopportun, voire nuisible, lorsqu'il s'agit de résoudre un problème lié à la conscience de soi. Donc, par exemple, si j'ai un problème de poids et que je compare sans cesse mon état physique avec celui dans lequel je voudrais être, il est probable, en fait, que ça me casse le moral, que ça m'amène des émotions, des pensées négatives, et que finalement, je perde mon énergie et mes ressources avec ce fonctionnement auto-centré. Avec la pleine conscience, on va passer dans un mode qu'on appelle le mode être, en fait, où il s'agit tout simplement d'être présent dans ce que nous faisons. Lorsqu'on va discuter avec un collègue, par exemple, il s'agit d'être pleinement conscient de ce qu'on est en train de faire, sans aucune autre intention que de faire ce que nous faisons. Donc, c'est un état dans lequel on va chercher à obtenir quelque chose, mais en étant pleinement là, en fait. Cela va permettre, en fait, de développer une ouverture à l'ensemble de ce qui est, pas seulement ce que j'aime, mais à la totalité de l'expérience, interne et externe, et ainsi, donc, me désidentifier de mes ruminations mentales, de ces pensées, de ces émotions négatives qui polluent ma conscience. Alors, ces dix dernières années, de nombreuses études scientifiques ont été menées dans différentes disciplines, comme la psychologie, les sciences du sport, les neurosciences ou encore la médecine, qui ont montré, en fait, les bénéfices de la pleine conscience pour traiter différentes problématiques, allant de la dépression à, par exemple, l'anorexie. Les recherches scientifiques montrent les bénéfices de la pleine conscience sur la santé physique, mentale, sur l'épanouissement, sur l'optimisme, sur l'empathie, sur les affects positifs. A contrario, la pleine conscience va permettre, en fait, de réduire les symptômes dépressifs, l'instabilité émotionnelle ou encore les comportements destructeurs. Les études en imagerie cérébrale, donc menées en neurosciences, indiquent également que certaines régions du cerveau, notamment le cortex préfrontal et l'hypocampe droit, sont plus épaisses chez les méditants que chez les non-méditants. Alors, on parle de méditants, comme Mathieu Ricard, qui ont des milliers et des milliers d'heures de méditation. Donc, ce n'est pas le cas de tout le monde. Inévitablement, en fait, ces résultats vont conduire les entreprises à s'y intéresser. Au départ, en fait, portés par les grandes stars de l'entrepreneuriat américain, que sont Steve Jobs ou Richard Branson, qui étaient dès le départ convaincus des bienfaits de la méditation, celle-ci va se répandre à vitesse grand V dans les grands groupes de la Silicon Valley, comme Apple, Facebook ou encore Google. Google va aller plus loin et va développer son propre programme, qui s'appelle le programme Search Inside Yourself, vous pouvez regarder sur Internet, qui reprend, en fait, les grands principes de la pleine conscience pour travailler, en fait, sur l'intelligence émotionnelle des managers. Mais la pleine conscience dans les entreprises concerne également des structures plus traditionnelles, comme des banques, des assurances ou des PME. En France, en fait, cela fait quelques années que les entreprises s'y intéressent également, en déployant des programmes pilotes, généralement à destination des comités de direction. Certaines entreprises sont allées plus loin, je pense notamment à la Sodexo et à la Maïf, qui ont inscrit la pleine conscience dans leur stratégie et qui communiquent autour, donc, de la pleine conscience. Pour l'entreprise, en fait, le bénéfice, il est double. D'une part, il s'agit de travailler sur cette question du bien-être au travail, donc il y a une obligation pour l'employeur, mais également de travailler sur la concentration, en fait, des salariés. Il y a une étude de l'Université de Californie de 2012, on en a beaucoup parlé. Le temps de concentration moyen d'un adulte sur une tâche intellectuelle est de trois minutes. Le reste du temps, en fait, notre conscience, notre esprit s'évade. Au travers de la pleine conscience, l'enjeu n'est pas seulement individuel, que ce soit sur le bien-être et sur la concentration, mais également collectif. Il s'agit, en fait, de travailler sur la transformation, l'accompagnement au changement de l'organisation, sans pour autant instrumentaliser cette pleine conscience. Ainsi, donc, il peut être salutaire de développer cette présence attentive, qui va permettre, en fait, de mieux connaître son fonctionnement mental, en fait, apprendre à connaître notre fonctionnement, mieux connaître, avoir un fonctionnement qui soit également plus souple, mais également, donc, libérer son mental. En s'entraînant, en fait, à la pleine conscience dans l'entreprise, le manager va apprendre à développer des compétences émotionnelles, gérer sa colère, son anxiété, son stress, améliorer sa confiance, développer également des compétences sociales, écoute active, expression des émotions, capacité à donner, mais également à recevoir des feedbacks, gestion des conflits, capacité à écouter et à comprendre les besoins des autres, mais également, donc, développer des compétences cognitives, donc, sur la concentration, la prise de décision, et la résolution de problèmes. Alors, concrètement, comment ça se passe ? En fait, il est possible de développer ce mode de pleine conscience grâce à un entraînement approprié, comme vous travailleriez un muscle, en fait. L'enseignement de la pleine conscience est basé, en fait, sur ce qu'on appelle l'expérientiel que vous allez avoir avec votre instructeur. Elle est basée sur les techniques bouddhistes du vipassana et du samatha, intégrés, en fait, dans des programmes et des exercices quotidiens. Alors, on va voir un premier exercice sur ce qu'on va appeler l'attention focalisée ou la concentration. Là, ce sont des exercices de respiration. On estime à peu près à trois mois, en fait, de réalisation de ces exercices avant d'avoir une augmentation de cette concentration. La deuxième pratique, l'ouverture attentionnelle, consiste, en fait, à accueillir l'ensemble des sensations, des émotions et des pensées qui occupent le champ de notre conscience, où ils font irruption. En fait, on va se placer dans une perspective d'observateur, ce qu'on va appeler la méta-conscience. Et on va ramener, en fait, son attention sur les perceptions liées à l'instant présent, plutôt qu'en fait, de se laisser polluer par toutes ces pensées, toutes ces émotions négatives qui empêchent notre esprit de fonctionner correctement. En fait, il est proposé de suspendre, en fait, cette tendance au jugement et de ne pas fuir ces pensées négatives. Donc, dans le cadre de mes travaux à Grenoble, en fait, je vais vous présenter rapidement les résultats d'une étude qu'on mène auprès de six entreprises, alors essentiellement des grandes entreprises issues de différents secteurs, assurances, banques, pharmacies, services. Donc, on suit, en fait, 150 salariés, en fait, qui ont 150 managers, qui ont suivi, en fait, des programmes de pleine conscience. Et on a regardé un peu comment ça fonctionnait et surtout si ça fonctionnait. Alors, globalement, en fait, les résultats sont plutôt positifs, plutôt encourageants, puisqu'on a une augmentation de la capacité attentionnelle de l'ordre de 80%, donc après un programme de 10 séances, on va dire 6, 7, 7 mois, et donc de la compassion également, donc qui est plutôt l'aspect bienveillance. Vous pouvez voir sur la courbe, en fait, qu'après la fin du programme, à 3 mois, en fait, on a une légère diminution, puisque, comme je vous le disais, c'est comme l'entraînement d'un muscle, en fait, il faut pratiquer. Au niveau de la santé du travail, on a des résultats également encourageants sur l'épuisement émotionnel et le stress perçu, donc avec une diminution de 60 et de 40%. Sur l'engagement au travail dont on parlait tout à l'heure, les résultats également sont plutôt bons, puisqu'on a une augmentation de 90% et une stabilisation dans le temps. Par contre, sur ce que j'ai appelé la performance, là, les résultats sont non significatifs, donc c'est une partie sur laquelle on est en train d'essayer de travailler. Il faut avancer. Enfin, pour terminer. Voilà, je vais conclure. Allez-y. Voilà, donc en fait, pour conclure, en fait, avec cette pleine conscience, on a une nouvelle façon d'appréhender le quotidien et de travailler sur ces problématiques de bien-être et de concentration dans l'entreprise. Il y a quelques années, c'était considéré comme un petit peu obscur. On voyait Mathieu Ricard avec des tongs habillés en jaune présenter ça devant des grands dirigeants. Mais maintenant, c'est vraiment entrer dans l'entreprise et de grandes entreprises, et je pense notamment à Sodexo, vraiment, travaillent sur ce sujet qui est très sérieux. Donc, voilà. Merci. J'imagine qu'il y a certaines cultures qui sont plus favorables et qui accueillent avec plus de facilité ce genre d'expérience que d'autres. On va travailler sur les cultures nationales justement maintenant et voir s'il y a finalement des inégalités entre les cultures sur la question du bien-être. Est-ce qu'il y a des peuples plus heureux au travail que d'autres ? Et bien sûr, je vous présente Élise Goiseau de Dauphine. Merci. Donc, tout d'abord, je souhaiterais remercier l'ESCE ainsi que les organisateurs du workshop de m'avoir invité pour parler de mon travail. Donc, pour me présenter, je m'appelle Élise Goiseau, je suis en première année de doctorat à l'Université Paris-Dauphine où je travaille avec le professeur Jean-François Chantla sur des problématiques liant culture nationale et bien-être au travail. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment modestement que je contribue à ce workshop en tant que doctorante première année car je ne suis vraiment qu'au début de mon programme de recherche. Je vais cependant vous présenter les interrogations auxquelles je suis confrontée actuellement sur ce sujet et les perspectives qu'elles ouvrent. Et je serai heureuse d'ici deux à trois d'onde pour présenter mes résultats. Donc, tout d'abord, j'ai commencé par une anecdote. Il y a environ un mois, j'ai pris un Uber que j'ai partagé avec deux Américaines. Donc, on commence à parler de nos vies et une d'entre elles me demande « Bon, mais votre thèse, vous la faites sur quel sujet ? » Donc, je la regarde et je lui dis « Sur le bien-être au travail. » Et elle me dit, elle me pose une question que j'ai trouvée merveilleuse, c'était « Mais alors, le bien-être au travail, vous étudiez les entreprises qui mettent en place des open spaces et des fauteuils confortables ? » Alors, je l'ai regardée, j'ai fait « Mais pas que ! » Donc, j'ai trouvé que c'était un bel exemple parce que je suis française, elle est américaine. On a une vision du bien-être au travail qui n'est pas la même. Peut-être que ce ne sont simplement que des opinions complètement individuelles, mais peut-être étaient-ils aussi influencées par notre culture nationale. Donc, brièvement, je vais vous présenter les raisons qui m'ont amenée aujourd'hui à traiter ces sujets. L'année dernière, j'ai conduit une étude exploratoire sur l'adaptation des expatriés français dans une organisation australienne. Ma population, c'était des Français qui étaient partis d'une entreprise du secteur de la finance à Paris pour rejoindre une filiale de cette même entreprise à Sydney. Et finalement, ce qui ressortait tout le temps dans tous mes entretiens était le thème du bien-être. Ils se sentaient moins pressurisés, moins stressés en Australie. Je vais vous retrouver des termes qui m'avaient dit « Ici, on donne de l'importance à la personne, tout est hyper positif, ils sont carrément beaucoup plus cool », ce sont leurs mots, pas les miens. Alors que lorsqu'il s'agissait de parler de la filiale française, on entendait plutôt des termes tels que « harcèlement moral », « beaucoup de stress », « envie de partir », « de claquer madame ». J'étais quand même assez surprise par cette constatation. Ça m'a donné envie de creuser cette question de l'influence de la culture nationale sur le bien-être. Cela m'a conduit à me poser parallèlement plusieurs autres questions. Quels sont les déterminants du bien-être dans des contextes culturels différents et avant toute chose, comment mesurer le bien-être ? Commençons par le bien-être. Ce sujet, comme on le voit aujourd'hui, prend une place grandissante dans notre société, dans nos sociétés. On a vu fleurir ces dernières années, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, la fonction de responsable du bonheur dans certaines entreprises, dont à l'Oresto par exemple. Et parallèlement, on voit fleurir les classements pour désigner les entreprises où il fait bon travailler comme « Great Place to Work » dont on voit les pubs de partout dans le métro actuellement. on assiste vraiment à une effervescence autour de cette notion, de ce sujet du bien-être au travail. Mais comment le mesure-t-on ? Comme l'a montré Jean-Yves Wottmann tout à l'heure, la définition de ce concept ne fait pas encore consensus. Est-ce que finalement l'individu, c'est seulement la conséquence du bien-être repose seulement sur l'individu, de son investissement, de son engagement dans l'entreprise ou l'organisation peut-elle avoir une influence également sur le bien-être des individus ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le bien-être n'est pas automatique et qu'il dépend de divers facteurs et ma question, c'est est-ce que l'un de ces facteurs peut être la culture nationale ? Concernant la culture, on peut l'appréhender de deux façons. Il y a la culture avec un C majuscule, celle qui distingue les hommes de la nature, donc là, on s'intéresse à toutes les productions artistiques, l'architecture, etc. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Ce qui nous intéresse, c'est la culture avec un C minuscule qui consiste à distinguer les hommes entre eux. Il y a différents niveaux, la culture de classe, la culture d'entreprise, la culture nationale, la culture régionale, ou encore la culture de métier. Nous, comme nous sommes dans une perspective interculturelle, nous allons nous intéresser à la culture nationale. Il faut savoir qu'il y a deux principaux auteurs qui ont parlé de la culture nationale. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est Hofsted, un psychologue néerlandais, et Diri Barne, un chercheur français. Le premier a voulu identifier les éléments qui composent la culture nationale et donner une sorte de moyenne à chaque pays sur chacun de ces éléments. Ces éléments, il les nomme aussi dimensions. Par exemple, une des dimensions va être l'individualisme opposé au collectivisme, ou encore la distance hiérarchique, ou la masculinité opposée à la féminité. Mais comment fait-il pour mesurer ces dimensions dans chaque pays ? Il a administré plus de 117 000 questionnaires dans plus de 50 filiales d'IBM à travers le monde. L'avantage de ces travaux est quand même la quantité astronomique de données sur lesquelles il repose. Il faut aussi lui reconnaître que ces travaux sont les plus cités sur la culture dans les sciences de gestion actuellement. Cependant, le fait de mesurer un concept aussi subjectif que la culture nationale avec des questionnaires a été décrié par certains auteurs. Tous les questionnaires ont été administrés à des employés d'IBM. Cela voudrait-il dire que ces employés sont représentatifs d'une sorte de moyenne de la culture nationale pour chaque pays ? Est-ce que les résultats auraient été les mêmes avec des employés de Renault ou de la SNCF ? Je ne suis pas sûre. La seconde approche, celle de Dierry Barne, notre chercheur français, est plus qualitative. C'est-à-dire qu'il va utiliser des entretiens, des observations, d'inspiration ethnographique. C'est-à-dire que lui va passer énormément de temps sur le terrain. Donc, une méthode plus compréhensive. Cependant, l'inconvénient de ce type de méthode, c'est que ça prend beaucoup de temps et qu'il n'a pas pu étudier autant de pays que l'a fait Hofstede grâce à ses questionnaires. Concernant maintenant le lien entre bien-être et culture nationale, ce qu'ont voulu démontrer ces deux auteurs, c'est que la culture nationale avait effectivement un effet sur les modes de gestion. Et récemment, des chercheurs ont commencé à s'intéresser au bien-être dans des contextes culturels différents. Cependant, ce sont des recherches qui mesurent le bien-être encore une fois à travers des questionnaires et utilisent les travaux de Hofstede pour définir la culture. Ça va donner, si je vulgarise un petit peu, des études comme est-ce que les employés d'une société individualiste sont plus stressés ou plus heureux au travail ? Au contraire, est-ce que les employés d'une société collectiviste sont plus heureux ou plus stressés au travail ? Mais je me demande comment des questions telles que, par exemple, « Avez-vous l'impression de maîtriser votre vie ? » « Oui, non, un peu » pourraient rendre compte du bien-être réel des employés dans l'organisation. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que des auteurs lèvent leur voix actuellement pour défendre l'importance des méthodes ethnographiques pour étudier la culture. Parmi ces auteurs qui défendent bruyamment cette position, il y a mon directeur de thèse avec lequel je suis tout à fait d'accord. et je pense qu'il est temps d'aller à contre-courant des travaux qui actuellement étudient le bien-être et la culture nationale grâce à des questionnaires et d'apporter un regard nouveau sur ce sujet. Si les cultures nationales ont un effet sur l'organisation du travail, comme l'ont montré Thierry Barnet-Hofsted, alors elles devraient avoir un effet sur le bien-être au travail. Donc des chercheurs commencent à regarder ce lien entre culture nationale et bien-être au travail. Des chercheurs qui utilisent principalement des méthodes quantitatives. Donc ce que je veux dire, c'est que comme cela ne semble pas encore avoir été étudié sous un angle ethnographique, plus compréhensif, plus ancré dans le terrain, c'est ce que moi je compte faire et sans étudier des employés d'IBM. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Applaudissements Je crois que vous avez été encouragé parce que c'est le doctorat qui parle aussi comme nos autres intervenants n'ont pas été applaudis après leur intervention. Vous n'êtes pas gentils ? Il faut une différenciation de traitement. Je ne sais pas si vous n'êtes pas encore. C'est ça. Je vous propose de poursuivre. Je ne sais pas si vous entendez. Non. Très bien. C'est normal, mais on n'est pas allé. Est-ce que maintenant ça marche ? Oui, ça marche beaucoup mieux. Je vous propose de poursuivre avec Cindy Feliot. Maintenant, nous allons parler des cadres autonomes face aux numériques. Vous êtes docteur en sciences d'information et de communication et je pense que tout apparaît là avec des informations. Oui, tout à fait. Merci beaucoup pour l'invitation à intervenir dans le cadre de ce workshop. Je fais partie du laboratoire missionné au groupe et je suis chercheur en sciences de l'information et de la communication et en psychologie. Mon expertise porte sur les liens entre la santé au travail et les usages intensifs du numérique dans le monde professionnel. Plus précisément, j'ai étudié la population des cadres et des dirigeants et c'est sur ce corpus-là, sur cette étude qui représentait ma thèse que va servir, sur laquelle va reposer cette communication. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est une contextualisation du sujet du numérique dans le cadre du développement des formes alternatives d'emploi puisqu'on assiste aujourd'hui à un accroissement des formes d'indépendance au travail. Donc, je parlerai des indépendants, des freelances, des auto-entrepreneurs, des consultants en portage salarial, bref. Tous ces statuts d'emploi, je vais les regrouper sous l'intitulé « consultants autonomes ». Donc, tout d'abord, pour mieux comprendre la reconfiguration du travail par l'intégration du numérique, je vous propose une petite rétrospective de l'intégration des technologies au travail. Tout a commencé dans les années 50 avec l'intégration des gros calculateurs militaires dans les grandes entreprises où le but était de centraliser des informations hétérogènes et éparses au sein de l'entreprise. Donc, un premier mouvement de centralisation. Puis, dans les années 80, on assiste à un mouvement totalement inverse avec l'arrivée de l'informatique individualisée, les micro-ordinateurs personnels, où là, il va s'agir d'un mouvement de décentralisation de l'information au sein de l'entreprise. Donc là, ce sont plutôt les cadres et les ingénieurs qui en sont équipés. Dans les années 90, une accélération de ce mouvement d'informatisation et de décentralisation de l'information avec l'avènement d'Internet et l'informatique en réseau. Et depuis plus d'une dizaine d'années, ce qui domine le plus dans le monde du travail, c'est le nomadisme pardon, le nomadisme technique avec donc le cloud et les différentes technologies mobiles. Aujourd'hui, c'est l'Internet des objets qui est en pleine expansion. Donc finalement, au fil des années, on est passé d'un mouvement d'informatisation voire d'automatisation à la virtualisation des données. Aujourd'hui, on parle de digitalisation de la sphère de travail. Au fil de ces évolutions, c'est le rapport à l'information mais aussi le rapport à la communication qui a été transformé au sein des entreprises. Ça a permis de créer de nouveaux métiers comme par exemple les data scientists et aussi, ce qui est complètement paradoxal, c'est qu'aujourd'hui, on forme des étudiants à des métiers qu'on ne connaît pas encore qui utiliseront des technologies qui ne sont pas encore inventées. Cette nouvelle façon d'appréhender l'information et la communication au sein des entreprises pose de nouvelles problématiques. Le travail qui est aujourd'hui hyperconnecté et les travailleurs qui peuvent être aussi hyperconnectés posent de nouvelles questions. Cela fait écho bien sûr à notre vie en général et pas que à la vie professionnelle puisque les écrans sont omniprésents dans nos vies. Ils agissent comme des prothèses relationnelles. Ils sont chronicides puisqu'ils nous permettent de tuer le temps, de tuer l'ennui. On peut se connecter à tout moment, en tout lieu. Ces outils favorisent le développement d'une culture de l'immédiateté et de l'accélération. Pour revenir à mes travaux de recherche sur l'impact des technologies sur le travail des cadres, j'ai convoqué un regard à la fois clinique et communicationnel pour mieux comprendre les comportements, les attitudes et les valeurs en lien avec l'aspect technique des usages des outils au travail. La pertinence d'un tel métissage disciplinaire entre psychologie et sciences de l'information et la communication, c'était de saisir la résonance psychosociale des usages professionnels des technologies et d'un autre côté de bien comprendre comment considérer ces outils-là comme des médiateurs d'un rapport au monde, d'un rapport aux autres. Et ça, c'est les sciences de l'information et la communication qui nous le permettent. En termes de méthodologie, pour passer rapidement, j'ai interrogé une population d'une soixantaine de cadres travaillant en Aquitaine. Je les ai rencontrés deux fois lors d'entretiens individuels. Il s'agissait d'une approche plutôt biographique. Je me suis intéressée à leur vécu pour bien comprendre à travers leur narration comment ils vivaient, comment ils éprouvaient avec les technologies au quotidien puisque finalement, on les utilise tous dans notre vie de tous les jours sans forcément mettre des mots dessus et faire le lien entre ce pour quoi on les utilise et en quoi ils servent notre activité de travail et en quoi ils ont reconfiguré notre manière de penser notre activité. L'intégration du numérique a aussi des implications vis-à-vis de ce sentiment ou de ce phénomène ou de cette situation de subordination au travail puisque lorsque l'on se voit remettre un outil comme un ordinateur portable ou un téléphone portable par son employeur, il y a derrière une forme d'injonction à être disponible en permanence pour son employeur. et cette injonction de connexion permanente est intégrée dans l'outil lui-même. Il est fait pour ça et de plus, il est très rare que cet équipement soit accompagné d'un discours officiel venant de l'employeur qui explicite clairement ce qui est attendu du salarié vis-à-vis de cet outil qui va lui permettre, bien sûr, s'il le souhaite, d'être disponible, joignable le soir, le week-end et pendant les vacances. Là, ça fait une différence avec les consultants autonomes, j'y reviendrai après. Alors, quels sont les liens entre la santé au travail et l'usage des technologies ? Je ne me suis pas contentée d'une vision pathologisante, c'est-à-dire, je ne suis pas juste allée voir quels risques posent les technologies dans le travail, j'ai regardé aussi en quoi ils peuvent constituer une ressource pour les travailleurs dans leur quotidien. Donc, tout d'abord, ce que j'ai pu définir, c'est que les technologies, enfin, le numérique en général, plutôt que numérique et de digital aujourd'hui, ne font pas apparaître de nouvelles formes de risques ni de pathologies au travail. En réalité, ils médiatisent des risques ou des problématiques déjà présentes dans les entreprises. Par exemple, on va trouver le phénomène de surcharge informationnelle, qu'il y a une surcharge de travail, une pression temporelle qui va être encore plus intense avec les mails, les notifications en push mail, etc. La distractibilité ou encore les conflits interpersonnels qui peuvent jaillir aussi sur les différents réseaux numériques ou encore un sentiment d'isolement. les cadres que j'ai rencontrés m'ont fait part d'un sentiment d'isolement dans leur rapport aux technologies, c'est-à-dire qu'ils ne mettent pas des mots sur ce qu'ils font, il n'y a pas de ressources collectives ni organisationnelles pour mieux comprendre comment les utiliser, comment contourner les effets indésirables comme la surcharge d'informations ou l'intrusion de la vie professionnelle sur la vie privée via cette connexion. Quelque part, il y a un déplacement du réel du travail des cadres avec l'usage des technologies, c'est-à-dire que ce travail, ces tâches de manutention de l'information, donc de voir checker ses mails, les traiter, les organiser, s'ajoutent à des tâches, à des activités qu'ils avaient déjà. Donc finalement, en présentiel sur leur temps de travail, ils font plus de la manutention de mails que ce pourquoi ils travaillent réellement. En déplacement, ils communiquent beaucoup. Ils ont tous, enfin la plupart, ont tous le kit Bluetooth dans la voiture pour entreprendre des communications professionnelles en toute tranquillité comme ils disent. Chez eux, ils peuvent faire, enfin, s'investir dans de la rédaction. Et enfin, pour reprendre les propos de Jean-Emmanuel Rey qui est juriste, finalement, là, l'endroit où les cadres réfléchissent le plus, c'est quand on les laisse tranquilles, c'est quand ils sont sous leur douche. Finalement, on se rend compte aussi que les technologies permettent de répondre, enfin, le numérique au travail permet de répondre à trois besoins psychologiques fondamentaux au travail, c'est-à-dire le besoin en compétence car on développe de nouvelles compétences avec le numérique. Elles permettent, leur usage permet l'augmentation d'une autonomie mais aussi l'affiliation parce que les technologies sont avant tout dédiées à la communication permettent à priori de meilleures relations au travail. Et c'est là vraiment le point de bascule entre pratiques qui contribuent à la santé ou alors qui va contribuer au bien-être du travailleur et une relation plutôt pathogène qui va tomber dans un risque ou dans une souffrance. C'est le lien social qui est considéré comme profondément délité depuis l'avènement de ces technologies. On pense notamment à les personnes qui vont plus s'envoyer de mails que ne se rencontrent physiquement et je fais référence aussi au sentiment d'isolement dont je parlais tout à l'heure. Donc les travaux que j'ai menés permettent de en tout cas de mettre en garde contre toute tentative de technophobie c'est-à-dire plutôt d'incriminer ces outils numériques plutôt regarder ce qu'il se cache derrière des usages intensifs aller plus vers une clinique de l'excès. Donc ça je pourrais y revenir si vous avez des questions dessus. Et enfin je voudrais faire ce lien entre nomadisme technologique et mutation de la sphère professionnelle. Finalement on se rend compte que les innovations en termes de technologie donnent le la au changement au développement des nouvelles formes d'organisation du travail. Je pense par exemple à la digitalisation du travail ou encore à la tendance à l'entreprise de soi. Les technologies vont favoriser un fonctionnement en mode projet. elles vont permettre aussi une meilleure transversalité dans les organisations et donc bouleversent par là même les liens de subordination traditionnels avec notamment les formes de management plus collaboratives. Le nomadisme technique offre une opportunité inédite de développement de l'indépendance sur le marché du travail. c'est-à-dire que le numérique va favoriser je ne sais pas qu'il permet toujours mais il va favoriser de rendre possible une autogestion des formes de régulation des formes de liberté d'autonomie et une facilitation de gestion administrative. Les usages des TIC dans la littérature actuelle sont mis en lien avec le développement de nouvelles façons de travailler mais aussi de nouvelles façons de s'approprier son travail. Et sur ce point il y a une différence qui serait à même d'approfondir et c'est justement l'objectif de notre laboratoire c'est de mieux comprendre la figure du consultant nomade et en quoi elle se différencie du salariat classique. Et sur ces dimensions-là sur les technologies on voit par exemple qu'au niveau du sentiment de liberté et de maîtrise de son temps de travail il y a une différence de perception. Par exemple lorsque je demandais au cadre s'il se déconnectait le soir le week-end pendant les vacances de leur travail via les technologies il y a vraiment une différence entre un salarié un cadre salarié d'une entreprise et un consultant autonome. Le consultant autonome par exemple va me dire ça on peut plus facilement le faire en tant qu'indépendant qu'en tant que salarié. Le salarié a un lien de soumission avec un employeur. Quand j'étais salarié j'avais des vacances mais je n'osais pas prendre de vacances totales. Je ne faisais que passer des coups de fil recevoir des coups de fil traiter des mails. Ça je le sais maintenant il y a un lien de soumission fort dans une relation de salarié qui fait qu'on n'est plus vraiment enfin qu'on est plus dans le qui-vive. Et là je reprendrai les propos du philosophe je vais arrêter Stéphane Vial qui dit que finalement les consultants autonome ont un travail qui leur appartient et dont ils peuvent contrôler les paramètres. Et enfin je conclurai sur l'effet viral du numérique qui aujourd'hui donne ta pensée et donc c'est une question que je pose et auxquelles j'aimerais répondre donne ta pensée qu'il y aurait plus d'intelligence et de créativité en dehors des murs de l'entreprise qu'à l'intérieur. Et l'ère 2.0 tendrait à redistribuer finalement les cartes entre l'employeur et les travailleurs. Merci de votre écoute. Il y a un rapport entre la pleine conscience et ça on voit même des acteurs qui sont des acteurs engagés dans les deux champs une NTIC ou Steve Jobs la déconnexion et la connexion on voit le lien et puis on pourra peut-être en parler tout à l'heure. Donc si on est du côté des précurseurs et des visionnaires on va s'intéresser peut-être aux nouvelles formes émergentes d'emploi et donc je vais vous laisser tout de suite la parole M. Bréchaud Bréchaud ou Bréchaud ? Bréchaud de la Fondation ITG qui nous fait l'amitié d'être présent ici. A vous. Bien. Je ne vais pas non plus vous parler en tant que chercheur. Je suis très content d'être dans cette aéropage mais ça n'a pas été mon cursus. J'ai d'abord dirigé ITG pendant 20 ans. Enfin 20 ans. J'ai été présent pendant 20 ans. Je l'ai dirigé pendant 14 ans très exactement. j'ai été présent pendant 20 ans parce que j'ai commencé comme consultant porté donc au départ du portage salarial tout simplement. Alors ça me donne une double expérience qui a eu beaucoup d'intérêt pour moi puisque ça m'a permis d'observer d'essayer d'améliorer cette formule y compris en travaillant en plan juridique avec les différents ministères avec un observatoire du portage salarial qui a été monté avec les partenaires sociaux et les partenaires sociaux qui étaient réputés ce qui n'est pas le cas à mon avis mais les plus difficiles. On n'a pas choisi des âmes tendres mais des gens qui étaient de vrais partenaires et on a pu faire je pense au fil du temps de cette formule quelque chose de respectable et d'enviable pour une certaine population bien sûr ce n'est pas quelque chose qu'on peut généraliser à l'ensemble des salariés. Donc je trouve que c'est un laboratoire malgré tout extrêmement intéressant en soi le portage salarial parce que ça fait partie des nouvelles formes d'emploi et ce qui est intéressant de voir c'est comment les gens y entrent en sortent y adhèrent ou en souffrent éventuellement. Donc je pense que pour comprendre cela il faut voir une évolution. Au départ c'est une formule qui a été faite pour des quinquas qui étaient en difficulté d'emploi il y en avait beaucoup plus qu'aujourd'hui en difficulté d'emploi je dois simplement rappeler des choses qui sont loin d'être des évidences pour tout le monde mais que l'emploi des cadres est proche du plein emploi contrairement à la population générale. Donc c'est pour ça que je dis déjà qu'il est très difficile de faire des généralités de ce que l'on dit des cadres et l'emploi des cadres n'est pas dans un état catastrophique comme on le voit de la plupart des salariés. Alors bien sûr il y a des variantes à l'intérieur d'une même population qui sont liées à l'âge qui sont liées au métier et à tout un tas de choses. Donc on a affaire à une population qui dans les années 80-90 à peu près a beaucoup souffert là des premières charrettes des charrettes extrêmement importantes qui étaient systématiques c'est-à-dire qu'on se débarrassait des cadres seniors parce que disait-on on disait trois choses ils ne sont pas ils ne sont pas adaptés en fait parce qu'ils sont trop chers ils sont rétifs à l'informatique et ils ne sont pas mobiles alors ça c'est ce qu'on appelle une rationalisation je dis ça pour les psychologues mais il y a des rationalisations qui constituent après une rumeur mais les études ont démontré exactement le contraire c'est-à-dire que quand ils cherchaient à retrouver un emploi ils acceptaient une étude de l'APEC d'abandonner 44% de leur salaire premièrement deuxièmement ils ont et ils avaient un taux d'équipement informatique qui était largement aussi important que celui de la moyenne de la population mais leur utilisation était beaucoup plus intense si on enlève la partie console de jeu qui avant se faisait surtout sur des ordinateurs et la troisième chose ils sont très mobiles contrairement par exemple à une étude qui a été menée par HEC pour tous les jeunes de deuxième année c'était une étude de revolving ce qui était très intéressant c'était de montrer qu'effectivement on a quitté l'entreprise parce qu'on les forçait à trop de mobilité alors que les seniors il y en a quelques-uns dans cette salle avaient leurs enfants qui étaient élevés je dirais que le moment fusionnel du couple était un peu distancié quand même et donc ils avaient moins de mal à être mobiles mais on les mettait à la porte et le portage le travail a été une solution pour quelques-uns d'entre eux qui trouvaient des missions ils trouvaient des missions auprès d'un ancien employeur ce qui était le pire je dirais en droit du travail puisque nous avons une juriste on peut l'évoquer comme ça mais surtout auprès de la profession en général et s'ils prenaient cette mission ils perdaient leur chômage à l'époque c'est-à-dire qu'il fallait qu'ils deviennent travailleurs indépendants ils perdaient leur chômage aujourd'hui tout ça a été aménagé mais ils ne pouvaient pas rester dans cette situation où ils étaient indemnisés donc pour une mission de 10 jours ils disaient ben non j'en veux pas c'est pas possible j'ai trop à perdre et à ce moment-là des associations ont dit écoutez nous on va vous payer comme un salaire on va vous embaucher en fait pour le temps de la mission en CDD et puis vous allez faire cette mission et on va la facturer pour vous bon le droit du travail ne permettait pas du tout de faire des choses comme ça mais ça s'est fait par acrobatie successive pendant plusieurs années jusqu'à petit à petit qu'on construise des lois des sociétés ont pris le relais dans les années dans les années 2005 à peu près 2002-2005 j'ai commencé à avoir une évolution extraordinaire c'est que quand je faisais des réunions pour parler du contrat salarial d'information je voyais des gens qui étaient très jeunes très jeunes j'irais des gens qui en avaient entre 30 et 35 ans et qui venaient aux réunions en disant mais si si ça m'intéresse et puis des personnes qui étaient tout à fait aptes à retrouver un travail immédiatement qui étaient des ingénieurs je pense à Toulouse ou dans des villes comme celle-là j'étais très surpris d'en voir qui constituait à peu près la moitié de l'effectif c'est tout à fait nouveau et ben si ils essayaient de profiter d'une opportunité qui était la rupture d'emploi qu'ils avaient transformé en une opportunité en disant j'ai le temps pour essayer de devenir autonome alors je vais peut-être voilà donc l'autonomie c'est un des facteurs qui a poussé des populations beaucoup plus jeunes à venir petit à petit au portage salarial l'autonomie professionnelle alors je sais bien que les chercheurs se disent il faut définir etc mais en fait l'autonomie est liée d'après Galan et Bréchon qui font une qui sont des chercheurs en sociologie qui font une étude revolving depuis maintenant 15 ans sur la population française à l'acquisition de l'individualité ils ont alors ils parlent ils distinguent dans les valeurs des français et dans les dérives qu'on connaît actuellement une tendance vers l'individualisme et une tendance vers l'individualité la différence entre l'individualisme et l'individualité c'est que l'individualité c'est devenir complètement autonome le plus possible mais tout en continuant avoir une conscience sociale à partager des enjeux des enjeux qui peuvent être des enjeux civiques ou des enjeux de communauté de travail avec d'autres mais tout en ayant envie de se voir réattribuer ses propres résultats et de ne pas les noyer nécessairement dans une masse où on va reprocher à tout le monde quelque chose ou bien on va féliciter tout le monde pour quelque chose et cette individualité moi je ne suis pas loin de penser que c'est un pas c'est un pas d'évolution d'une société pas tout entière pour l'instant d'une partie de cette société vers ce que Jung avait appelé l'individuation c'est à dire qu'on est obligé à un moment donné pour faire un progrès dans son humanité de passer par l'autonomie par la capacité d'autonomie et l'autonomie tranquillise souvent les 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 consultants que j'ai eus me disaient moi je préfère avoir 4 clients 5 clients qu'un employeur parce que c'est plus sûr pour moi je suis rassuré ils ne vont pas tous partir en même temps il y a beaucoup de de missions qui vont se renouveler et petit à petit je sens que j'y arrive alors tout n'est pas rose c'est difficile d'arriver à reconstituer un revenu suffisant le revenu que l'on avait avant sauf que quand on a deux ans d'indemnité assédique et qu'on fait du travail à temps partiel on arrive petit à petit à accorder les deux et à repousser l'échéance de fin des indemnités assédiques alors les facteurs qui étaient favorables c'était écoutez moi j'ai vu mes parents se faire mettre à la porte j'ai pas envie que ça m'arrive j'ai envie de vivre à la campagne j'ai envie de mieux vivre tout simplement je suis en Ardèche par exemple là c'est pas l'Ardèche c'est c'est l'Ive-Sainte-Marguerite donc juste en face de Cannes c'est encore mieux mais j'ai envie de vivre en Ardèche d'ailleurs l'outil informatique me permet de le faire il y avait aussi la pluriactivité c'est à dire que je suis je travaille beaucoup de manière bénévole dans une association et en même temps je veux quand même gagner ma vie je suis une femme j'ai très longtemps été bloqué dans l'entreprise par ce plafond de verre moi j'ai pas du tout envie d'avoir affaire à une tribu masculine qui me met le pied dessus à chaque fois que je veux relever la tête et ça c'est arrivé souvent et puis il y a des seniors qui veulent poursuivre une vie active conforter leur revenu parce que c'est vrai que la retraite aujourd'hui c'est un revenu qui est divisé par deux pour les cadres à peu près voilà et puis il y avait de l'autre côté des facteurs favorables côté entreprise l'incertitude économique la gestion par projet qui est en train de devenir dans certaines entreprises le management par projet et ça je trouve très intéressant de faire des doctorats sur ce sujet là le management par projet est quelque chose qui évolue petit à petit enfin qui est venu de la gestion de projet on faisait des projets de manière appelée par dans l'entreprise qui était ici avant que l'école l'histoire et que j'ai eu comme client en tant que consultant qui s'appelait des CNS on faisait de la gestion de projet on fait toujours de la gestion de projet on fait pas beaucoup on faisait pas beaucoup de management par projet donc là les ressources ont tendance à bouger beaucoup les besoins de ressources ont tendance à bouger beaucoup et il y a une complexité aussi croissante qui fait qu'on fait appel à des gens de plus en plus qualifiés par besoin les motivations des personnes qui viennent au portage aujourd'hui sont s'affranchir de la dépendance le lien de subordination c'est très clair je crois qu'on n'a plus envie de alors là bien sûr ça c'était des raisons économiques mais le lien de subordination c'est un peu Steinbeck comme image les raisins de la colère mais bon c'est une caricature mais c'est vrai que le lien de subordination dans notre culture nationale est très particulière d'ailleurs parce qu'il caractérise le contrat de travail vous vous rendez compte et c'est très intéressant de suivre l'histoire du lien juridique de la histoire juridique du lien de subordination pour voir à quel point notre culture est marquée par cette idée et elle est marquée aussi dans l'attitude que l'on développe en réponse à cela donc il y a aussi ne plus être financièrement à la merci d'une décision qui ne m'appartient pas gérer mon temps créer un lien direct je le dis tout à l'heure avec le résultat de mon propre travail voilà donc le portage leur amène la possibilité de pouvoir changer d'avis sans risque ça aussi c'est une formule nouvelle on va aller vers la fin tranquille oui donc changer d'avis sans risque c'est que quand je suis en transition je peux m'essayer et repartir c'est pas du tout la même chose quand je crée une entreprise c'est facile à créer c'est difficile à fermer ensuite ne pas avoir à régérer rester protégé parce que je suis payé comme un salarié profiter d'un référencement quand on est dans une grande entreprise on profite du référencement d'une entreprise et entrer dans une communauté de travail alors bien sûr il y a un corollaire c'est qu'il faut arriver à faire confiance à l'entreprise dans laquelle on est c'est très difficile surtout dans des métiers nouveaux où il n'y avait pas de tour d'entrée il y avait énormément d'aventuriers c'est pour ça que les choses dernièrement ont été structurées par des lois relativement solides donc simplement une conclusion je pense qu'on a affaire à une population qui est en train de croître vers quelque chose d'intéressant ça fait partie de ce que j'appelle moi les germes d'une société nouvelle comme je m'intéresse à tous ces germes comme la permaculture par exemple pour ceux qui s'intéressent au potager mais c'est vrai qu'on voit aujourd'hui je ne sais pas si vous avez vu ce reportage qui s'appelle Demain qui montre beaucoup de choses de cet ordre là et bien je pense que ces formules là sont également parmi les germes d'une société nouvelle qui est en train d'émerger et dont on a vraiment besoin dont les jeunes aujourd'hui ont besoin pour respirer merci beaucoup je vous remercie tous les quatre alors si vous avez une ou deux questions on va les prendre et puis après on fera une pause qui sera bien méritée pour tout le monde je vous propose de ne pas dépasser 18h30 André si ça convient on reprend à 45 très bien j'ai une question là donc bonsoir j'avais une question par rapport à l'appréhension de bien-être par rapport à la culture nationale est-ce qu'on peut parler d'une culture générationnelle parce qu'on peut voir par exemple avec la génération désenchantée qui est la génération post-moderne en fait que c'est mon sujet d'éthique je profite je parlais dessus et est-ce qu'on peut dire que les jeunes d'aujourd'hui qui ont une culture assez indifférente par rapport au travail mais qui réalisent la tâche parce qu'ils sont heureux et par rapport aussi au digital qui arrivent à suivre une tendance et à vivre un détachement du digital par rapport aux générations un peu plus évoluées oula j'ai du mal et est-ce que justement la culture générationnelle elle influe énormément sur l'appréhension du bien-être la culture générationnelle ? ouais alors je suis désolée je ne sais pas si je vais pouvoir beaucoup t'aider parce que moi je travaille sur la culture nationale et c'est une question très intéressante vraiment cependant actuellement je ne pense pas avoir les clés pour pouvoir te donner surtout monsieur Bréchot vous avez d'une certaine façon pareil mais dans l'autre sens peut-être que vous avez un avis sur la nouvelle génération qui arrive aussi oui je n'ai pas l'impression qu'il y ait de différence par rapport au stress aux difficultés au travail entre les générations c'est lié vraisemblablement aujourd'hui à la peur de perdre son travail d'être exclu par contre la manière dont ça se traduit chez les uns et chez les autres est fort différente les jeunes je trouve sont dans des des tribus intégrées il faut être intégré dans des tribus on adopte le langage les mimiques etc les seigneurs vivent plutôt une peur un peu plus repliée un peu plus repliée parce qu'ils se disent il faut que je me défende moi-même il faut que je sois le meilleur etc donc d'un côté on essaie de jouer l'intégration de l'autre côté on essaie de jouer l'effort quelquefois l'effort dommageable voilà c'est comme ça qu'ils réagissent mais il y a une même crainte je crois une même peur partagée qui n'est pas facile à dépasser qui est très difficile à dépasser mais qu'il faut dépasser qu'on peut dépasser y compris dans des situations alors bien sûr tout existe on peut je milite dans une association où les cas étaient les pires qu'on puisse rencontrer mais il y a en moyenne on peut aussi faire le point de ses besoins on travaille là-dessus aujourd'hui sur comment est-ce que dans des situations difficiles on fait le point de ses besoins parce qu'on est aussi dans une société où le besoin devient aveugle je veux dire il y a un consumerisme énorme etc et là il y a aussi des réflexions à nourrir je pense que la société de demain n'est pas une société forcément d'abondance d'achat de travail permanent bon tout ça doit se réorganiser il y a beaucoup à faire mais il faut arriver à faire grâce à peur et c'est un des problèmes des gens autonomes souvent c'est la peur de ne pas avoir de commande tant qu'il faut dépasser cette peur peut-être que Élise Goiseau peut nous dire quelque chose là-dessus puisque les entretiens qualitatifs ont certainement permis de voir des choses entre les générations des différences pardon je ne vous regarde pas je me suis trompée excusez-moi justement par rapport à la différence en tout cas d'usage entre les populations de jeunes cadres et cadres seigneurs que j'ai rencontré il y a en tout cas même si les différences ne sont pas non plus très grandes mais il y a une différence dans le fait d'assumer complètement chez les jeunes une porosité entre vie professionnelle vie privée ça n'a aucun sens de redessiner bien les contours de partir à telle heure et de ne plus penser au travail du tout de s'efforcer à ne plus penser au travail le soir le week-end pendant les vacances c'est vraiment quelque chose le travail la vie privée tout s'entremêle via les réseaux on mélange tout mais en ayant toujours une forme de réflexivité ça ne veut pas dire qu'ils sont complètement aveugles ils ne sont pas dupes des risques et des dérives liés à l'image de soi sur internet son identité de travail ils font attention quand même à ne pas tout mélanger donc je ne mets pas la génération Z et les digital natives dedans je parle en tout cas des cadres de la génération Y que j'ai rencontré qui ont donc moins de 30 ans actuellement et là où il y avait une différence par contre notable c'est dans la perception de la déconnexion ou l'acceptabilité de se déconnecter avec le travail quand on parle de déconnexion des populations de plus de 35 40 45 ans quelque chose qui va faire sens oui il faut se déconnecter etc les jeunes ça n'a même aucun sens pourquoi poser son portable une journée pourquoi pas de mail pendant une journée quel est le sens pour eux c'est même du voilà du non sens j'ai été dans des entreprises où ils avaient proposé cette initiative d'une journée sans téléphone portable et donc ils devaient c'était volontaire participation volontaire je veux dire ils devaient donc s'ils le souhaitaient déposer leur téléphone portable dans une petite pochette le matin le récupérer le soir et donc faire un petit débriefing sur comment ils se sont sentis est-ce qu'ils ont redécouvert les vrais liens interactionnels redécouvert la vraie vie la saveur des aliments etc et finalement ceux qui ont fait le moins ceux qui ont moins pratiqué l'expérience ce sont les jeunes parce que voilà le retour c'est mais quel est le sens non ça n'a pas d'impact négatif sur mon quotidien je sais très bien gérer je sais très bien mettre des limites quand il faut remettre voilà pour le discours après merci Cindy Félio je vous propose donc de nous arrêter pour un quart d'heure on se retrouve à moins le quart ici pour les aspects psychologiques et la santé au travail merci